... Bonne année à vous, puisque c'est la première conférence du mois de janvier concernant la programmation sciences et sociétés et notamment, plus précisément, le cycle mutation du monde. Il y a un cycle qui est coordonné avec l'Université de Poitiers et en l'occurrence trois chercheurs, Nicolas Beck en biologie, Régis Barraud en géographie qui va co-animer cette soirée avec moi, et Philippe Venier qui est aussi en géographie au laboratoire migrataire qui est malheureusement absent ce soir parce qu'il est malade, mais qui a animé la dernière rencontre qui était sur les enjeux de préservation de l'environnement avec deux géographes, Denis Gauthier et Sébastien Caillot. Et si vous n'avez pas pu assister à cette rencontre, elle est en ligne sur la chaîne YouTube de l'Espace Mondes France. Donc alors ce soir, une soirée sur la part du sauvage, partager l'espace avec les non-humains ou les autres qu'humains, ou bien les loups, les non-loups, les chats, les non-chats, enfin voilà, c'est une appellation, un terme en tout cas non-humain que nous allons certainement discuter au fil de nos échanges. Et donc dans le cadre de ce cycle de conférences, on interroge les formes de mutations. Et donc on a commencé à essayer de, je vous cite le contexte de cette soirée, donc à essayer de comprendre un peu les systèmes de mutations. On a commencé à interroger, on va dire, le cadre global avec Christophe Bonneuil sur l'anthropocène, puis ensuite à regarder en effet des phénomènes où se jouent des contradictions sur des territoires en Afrique de l'Ouest, donc sur les enjeux de préservation de l'environnement. Et ce soir, c'est une autre question de mutation qui nous intéresse, c'est celle, alors on pourrait, celle justement du partage de l'espace avec les autres qu'humains. Et donc dans un entretien, la philosophe Vinciane Després revient sur un projet de référendum d'initiative partagée sur la condition animale. Et elle dit, finalement, on est rentré dans une époque où il y a une idée relativement partagée d'un sentiment d'injustice envers les animaux et l'exceptionnalisme humain est remis en question. Donc c'est ce qui nous intéresse, mais au-delà des conditions d'existence, peut-être de la seule catégorie des animaux, puisqu'en fait, quand on parle des autres qu'humains... Il y a un petit problème de son, Sébastien ? Je pense. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Au-delà de la seule catégorie des animaux, évidemment, qui est déjà une catégorie très vaste, on va parler aussi du partage de l'espace éventuellement avec les bactéries, avec les microbes, avec les végétaux, etc. Et Vinciane Després note quelque chose qui nous intéresse dans un centre de culture scientifique, c'est-à-dire que notre perception sur un animal ou une espèce ou une bactérie se modifie dès lors qu'un scientifique ou plusieurs étudient sérieusement des aspects méconnus de cette espèce pour la rendre plus intéressante, au point que son existence et sa protection nous importent. Donc c'est ce changement aussi de regard qui est une forme de mutation. Et ce soir, ce que nous allons interroger, c'est cette question de déjà ce qui est le sauvage pour nous, en tout cas pour nos invités, et comment penser une écologie politique et un partage de l'espace avec les autres humains. Alors on s'interrogera aussi sur la question des imaginaires qui sont derrière cette question du sauvage. Et donc pour ces échanges, nous avons le plaisir d'accueillir Farid Benhamou, qui est professeur de géographie en classe préparatoire au lycée Camille-Guérin. Et... Oui. Non, pas de souci. Et qui est aussi géographe associé au laboratoire ruralité qui est de l'université de Poitiers, pardon. Et travaille sur la question de la présence du loup sur les territoires. Et notamment avec des initiatives qui réunissent autour d'une table des personnes qui sont, on va dire, pro ou anti-loups, pour être très... peut-être réduire à des catégories, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc il nous parlera aussi de cette expérience justement de terrain. Et nous accueillons en discussion avec lui, Léna Ballot, qui est ingénieure, qui a fait des études en agronomie, ex-agricultrice, et qui actuellement travaille pour l'association Paysans de Nature, donc qui travaille sur le déploiement du partage justement de l'espace, d'autres formes finalement d'agriculture, et qui a co-écrit un livre avec le philosophe Antoine Chapeau qui s'intitule Nous ne sommes pas seuls, qui sont justement sur les politiques, la question des politiques des soulèvements terrestres et de l'association avec les autres qu'humains. Et au-delà du fait de dire bien on s'associe, qu'est-ce que cela signifie ? Et donc il y a un livre édité chez Seuil à la collection justement Anthropocène qui est dirigée par Christophe Bonneuil. Vous voyez les liens, les liens d'interdépendance, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Enfin voilà, en tout cas, il y a un livre qui revient vraiment sur comment penser politiquement le camp des terrestres et puis avec des modes... Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est à la fois les théories politiques qui sont mises en question sur cette thématique-là, mais aussi des éléments très pratiques, des exemples de terrain et d'action commune. Et peut-être Régis, je te laisse pour ça. pour suivre et lancer. Donc, bonjour à tous. Ce qui, moi, me semble aussi très intéressant, c'est d'interroger vraiment à fond le terme de sauvage qui pouvait sembler, il y a encore quelques années, comme étant un terme très désuet, finalement un peu enfermé, un peu poussiéreux, enfermé dans des cercles très restreints de la protection de la nature. Et puis, on voit que progressivement, ce terme est redécouvert, redéfini, retravaillé, y compris par les sciences sociales et qu'il donne lieu aujourd'hui à une très, très foisonnante activité éditoriale de toute forme, aussi bien sur le plan de la publication d'articles scientifiques que d'ouvrages, ouvrages grand public que vous pouvez trouver assez facilement. Il n'y a pas un mois sans qu'il y ait un nouvel ouvrage qui affiche la question du sauvage. Donc, scientifiquement, c'est quelque chose qui interpelle et qui interpelle aussi les publics. Donc, ça, c'est intéressant. Quand on y regarde de plus près, si ce terme a pu sembler désuet et être écrasé par les glissements successifs de la nature à l'environnement, à la biodiversité, et puis aujourd'hui, on redécouvre le sauvage, parfois articulé à la question du vivant, qui est plus large, eh bien, si on étudie un peu plus la littérature scientifique, on voit quand même qu'il y a eu, y compris en France, un effort important pour analyser, par exemple, le brouillage entre le sauvage, le brouillage des limites entre le sauvage et le domestique, par exemple, ou bien les paradoxes de la protection ou des pratiques gestionnaires qui cherchaient à protéger le sauvage, la nature sauvage. Certaines traditions scientifiques ont été méfiantes aussi de ce terme, y compris en géographie. Je pense que Farid pourra en témoigner, méfiantes, parce que beaucoup de géographes ont vu, d'une part, dans l'emploi du sauvage, une importation peut-être brutale et irraisonnée d'une vision plutôt nord-américaine de la nature, et donc une traduction de la notion de wilderness. Et puis, pour d'autres aussi, ça contredisait l'idée du sauvage associée à une certaine pureté de la nature, ça contredisait les travaux de terrain réalisés sur le temps long, je pense notamment aux travaux en paléo, en reconstitution des paléo-environnements, qui montrent en fait une hybridation constante entre nature et société. Et puis aujourd'hui, il semble qu'on ait basculé, qu'on ait un besoin, y compris scientifique, de rediscuter la notion de sauvage. Et donc, cette conférence l'illustre. Et donc, peut-être le premier temps sur lequel on peut lancer les deux intervenants, c'est la question de la définition du sauvage. Comment chacun d'entre vous, à partir de vos approches, vous appréhendez le sauvage ? Je t'en prie. Je commence ? Oui, vas-y. Alors, moi, pour cette vaste question, je vais commencer par m'appuyer sur un peu ce que la science... Enfin, le constat que, dans l'histoire de la science, ce concept a évolué, notamment dans l'histoire de la protection de la nature, au début, à la naissance des pratiques de protection de la nature, au fond, le sauvage qui était protégé, c'était un sauvage patrimonial, c'était des espaces, c'était des milieux. Ensuite, avec justement un peu l'intronisation de la science, de l'écologie en science, on s'est intéressés avec quelque chose de plus techno-scientifique à la biodiversité. Donc là, finalement, c'était les espèces sauvages qui étaient protégées. Et aujourd'hui, on est un peu dans encore une autre ère de l'histoire de la science et de la protection de la nature et donc des espèces sauvages où un peu ce regard entre un peu en contradiction des perspectives centrées sur les services écosystémiques et des perspectives centrées sur plus des dynamiques de ré-ensauvagement, etc. Mais en fait, ces deux perspectives partagent un peu le même paradigme qui est de percevoir les espaces ou les espèces sauvages comme des fonctionnalités, des fonctionnalités autonomes et des cortèges d'espèces qui portent ces fonctionnalités. Philosophiquement, ce que ça donne, c'est déjà, ce que je vous ai dit, c'est déjà des conceptions différentes du coup, du sauvage ou des sauvages et en tout cas, le mot sauvage, ce qu'il porte philosophiquement, c'est quand même un mot de la distinction d'avec, les humains, l'action humaine, l'action intentionnelle humaine et donc, finalement, cette distinction, on peut la décrire ainsi, c'est-à-dire que est sauvage ce qui est autonome de l'action humaine mais, quand on définit le sauvage comme ça, on définit l'humain comme étant ce qui est autonome des sauvages. Donc, c'est aussi une définition qui est dépendante d'une définition des humains très séparés des autres vivants et qui prétend à une sorte d'autodétermination. Et cette séparation amène aussi au fait que, du coup, concrètement, ceux qui s'occupent du sauvage ou des sauvages, c'est le petit cénacle des gens qui s'occupent de la protection de la nature et personne d'autre. Mais, aujourd'hui, il y a quand même vraiment des bouleversements dans la conception du sauvage parce que nous redécouvrons notre interdépendance avec les autres espèces et avec les dynamiques des milieux et aussi avec la sixième extinction de masse dans laquelle nous sommes entrés. Une situation pour laquelle les scientifiques et particulièrement les naturalistes avec qui je... Si j'ai un travail théorique en ce moment, c'est un travail un peu d'enquête théorique, c'est auprès de naturalistes qui s'engagent auprès des luttes, mais je vous en parlerai sans doute. En tout cas, les scientifiques et les naturalistes, c'est eux qui sont en première ligne de cette nature sauvage en train de se transformer, en train de disparaître. Sans les naturalistes, il n'y aurait pas de sixième extinction, dit Vanessa Manseron, mon anthropologue. Et ça amène une... Enfin, voilà, le sauvage aujourd'hui... L'expérience subjective du sauvage pour ceux dont c'est le métier, c'est quand même une expérience extrêmement déprimante parce que leurs objets d'études et leurs compagnons de route, du coup, disparaissent sous leurs yeux et aussi parce que, en fait, ils sont un peu mis au travail ou pris pour des bonnes poires par les scientifiques. des forces qui cherchent à limiter la protection de la nature pour d'autres intérêts. Et donc, j'ai l'impression que le rôle des scientifiques aujourd'hui est en train de changer dans... Enfin, voilà, c'est vrai que... On va peut-être un peu loin de la définition de sauvage, mais c'est pour poser un peu les termes du constat pour moi. Le rôle des scientifiques est en train de changer au sens où ceux qui étudient le sauvage ou ceux qui sont en position de protéger le sauvage sont requis par la méthode scientifique à une certaine neutralité, mais la vérité qui émerge de ces méthodes de neutralité, d'objectivation, d'objectivité, c'est des vérités qui invitent à prendre partie. Je m'arrête là parce que c'est déjà... Moi, j'aimerais revenir aussi sur l'origine des termes. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était en juin, juillet, j'étais dans un colloque en Normandie et le thème du colloque, c'était le ré-ensauvagement. L'ensauvagement, ré-ensauvagement. Et ce qui était... C'est tombé pile à un moment des émeutes. Et pendant le colloque, il y a eu un communiqué de presse d'un syndicat de police qui parlait justement de la lutte contre les sauvages et nous, ça nous a beaucoup interpellés. Les mots ont des sens et l'étymologie est souvent assez intéressante. Merci. Vous m'entendez ? Ça va ? Bon. C'est peut-être pour la captation. Oui, pardon. En fait, si on regarde l'étymologie du mot sauvage, ça vient donc du latin silva, silva, la forêt, par rapport à une vision très séparée du monde, ce que tu as un peu prédéfinie, c'est-à-dire que les latins avaient une vision du monde avec l'hortousse, le jardin, le domus, la maison, l'hortousse, le jardin, la guerre, ce qui est cultivé, le saltousse, ce qu'on laisse plutôt pour les bêtes, et puis la silva, c'est-à-dire au-delà. Mais en effet, pas forcément très définie. Et c'est vrai que dans l'idée d'autonomie que tu évoquais, il y a aussi l'idée un peu d'incontrôlable, quelque chose qui serait un petit peu incontrôlable. Et moi qui me suis intéressé au suivi des animaux, en tant que géographe, mais en m'intéressant beaucoup à la biologie et à l'écologie, je me suis intéressé aux loups, je me suis intéressé aux ours. Et c'est vrai que les loups qui avaient disparu, et les ours que l'on a réintroduits dans les Pyrénées, même s'ils n'avaient pas totalement disparu, c'était un petit peu des fantômes. D'ailleurs, ceux encore qui cherchent à les regarder, j'en fais partie, des amis dans la salle aussi qui en font partie, savent à quel point ces animaux sont très, très, très difficiles à voir. Et dans notre société qui est très, très surveillée, ils représentent un peu ces éléments un peu fantomatiques qu'on a du mal à voir et qu'on aimerait contrôler. Alors cependant, on y arrive quand même en partie, notamment à partir des années, on va dire, 70, 80, quand vous savez, on a commencé à les capturer, à capturer ces animaux et leur mettre éventuellement des colliers émetteurs pour essayer justement d'en savoir plus sur eux, mais aussi, d'une certaine manière, de les contrôler. Et d'ailleurs, il y a un sociologue français qui s'appelle André Micou qui disait justement par rapport à ce que tu évoquais, Régis, tu sais, le questionnement de la nature, pas nature, sauvage, pas sauvage, qu'ils aimaient ces animaux-là, qu'ils sont capturés, à qui on met des colliers émetteurs, est-ce qu'ils ne sont plus vraiment sauvages ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'ils sont, entre guillemets, naturalisés vivants ? Comme si, en quelque sorte, on les aurait presque domestiqués. Alors moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à ça parce que même si certains critiquent le côté la nature sous vidéosurveillance, vous savez, les pièges photos qui se développent beaucoup, les pièges caméra qui permettent justement de savoir un peu plus, en fait, par rapport à ce qu'on arrive à voir et ce qui se passe vraiment, on en voit juste vraiment la portion congrue. Et je me suis beaucoup, j'ai travaillé sur les ours réintroduits dans les Pyrénées et justement, on disait, mais ces ours réintroduits qu'on est allés chercher en Slovénie, on leur a mis des colliers émetteurs, c'est presque comme des chiens en quelque sorte. Évidemment, c'est plus compliqué que ça parce que certes, on est arrivé à faire de belles cartes pour suivre leur déplacement mais quand ils avaient des petits, ces petits n'étaient pas équipés. Et puis, à un moment ou un autre, à un moment ou un autre, c'est vrai que les piles de ces émetteurs finissaient par ne plus fonctionner et après, voilà. Et donc, ce qui se mettait en place ensuite, c'était une espèce d'enquête un peu indirecte où on allait chercher des traces, des indices une espèce de oeufs de chat et à la souris où finalement, ceux qui ont souvent le dernier mot, ce sont souvent ces animaux-là. Donc, c'est intéressant le fait qu'on ait envie de contrôler ces animaux mais que malgré tout, ils arrivent à nous échapper et surtout, humains et comme animaux non humains, franchissent des frontières aussi. Parce que si on en revient en loups, quand on est dans le cadre d'une exploitation, ou plutôt, on devrait plutôt dire ferme, puisque les termes d'exploitation, vous savez, c'est un certain rapport à, on va dire, aux vivants et à ce que l'on fait du sol, etc., mais parlons plutôt des fermes, il est vrai que les loups qui ont été exterminés, qui ont été tenus à distance et que l'on cherche à tenir à distance, même si on sait que la majorité de leur alimentation est constituée par la faune sauvage, parce que sans faune sauvage, ils ne tiendraient pas l'hiver, puisque souvent, l'hiver, les animaux sont rentrés. Eh bien, la petite portion de faune domestique, 10, 20 %, eh bien, bien sûr, pour les éleveurs, c'est toujours beaucoup trop. Et ce passage, cette intrusion est souvent vue comme une agression. Alors, il y a, entre guillemets, la violence de l'attaque, parce qu'il est très clair que quand des éleveurs sont confrontés à leurs animaux, en sanglantés, etc., c'est vrai que c'est un véritable choc. Mais la vie d'éleveur n'est pas une vie facile, parce qu'indépendamment du loup, des attaques de faune sauvage, en général, ils connaissent. Souvent, ils ont subi des attaques de chiens, c'est déjà arrivé, qui peuvent être sensiblement identiques à quelques différences près. Parfois, ils peuvent avoir des maladies, ils peuvent avoir des parasites, des animaux qui meurent dans des conditions naturelles. Alors, en montagne, il y a des rochements, donc ils sont habitués, entre guillemets, à la violence de la nature. Mais c'est vrai que, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le loup, ou même l'ours, est souvent vécu de manière très différente, comme si ce franchissement de frontières était jugé un peu insupportable. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler, sur comment accepter ce franchissement de frontières. Comment éventuellement le limiter, bien sûr, mais comment accepter aussi ce franchissement de frontières et on peut reconnaître que ce n'est pas facile à vivre. Parfaite transition pour la deuxième question parce qu'en effet, il y a des moments où on a circonscrit des espèces à des espaces et justement, comment, à la fois dans vos domaines de réflexion mais aussi dans vos pratiques de terrain, vous observez justement comment l'organisation finalement de ce partage ou non, enfin comment il est cadré, comment à un moment il est pensé et avec ses différents points de vue sur est-ce qu'on partage ou pas, est-ce qu'on est d'accord en fait pour partager l'espace. Voilà, on a un peu évoqué avant le confinement qui a été un moment où justement, nous avons un peu déserté des espaces que nous occupons à 99%. Donc, c'était intéressant aussi de revoir comment le sauvage ou en tout cas les autres cumains ont pu se réapproprier des espaces qui leur sont communs aussi. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler l'un et l'autre de cette question-là, de ce partage-là et des différents points de vue et de la question aussi opérationnelle de ces partages ? Est-ce que tu veux commencer ? Oui, je veux bien reprendre tant que j'ai le crachoir, on va dire. Disons que, heureusement, les choses évoluent dans le temps et sont aussi différentes en fonction des territoires, de l'expérience que j'ai pu voir. Tout à l'heure, je vous ai évoqué la violence que pouvait représenter une attaque de loups. Mais moi, quand je faisais mes enquêtes de terrain, principalement dans les Alpes, moi, j'ai côtoyé des éleveurs qui avaient subi aussi des attaques de chiens et qui, eux-mêmes, certains, avaient fait une espèce de, comment dire, de réflexion par rapport à eux-mêmes et se demandaient pourquoi les attaques de chiens, ça me fait moins de choses que des attaques de loups. Exactement. Il y a exactement ça. On est aussi dans la question de l'imaginaire, dans la question des représentations. un berger m'avait dit que quand ça lui est arrivé, il était expérimenté déjà. Il avait déjà eu des attaques de chiens et des attaques parfois où des chiens avaient souvent tué plein d'animaux sans trop les consommer et là, la réaction n'était pas la même parce que c'était une réaction d'énervement, une réaction on va tout faire pour retrouver le propriétaire, éventuellement, on va tuer le chien, on va régler notre compte. Le loup, c'était autre chose. Il y avait l'impression que le monde s'effondrait. L'impression, d'une part, d'être remis en cause dans sa compétence. Ça remet en cause tout le travail que j'ai pu faire et puis aussi, à travers le loup, il y a tout l'imaginaire de cette espèce qui va drainer justement toute une mythologie, des contes, une imagerie aussi. Les humains ont quand même eu longtemps peur des loups parce qu'ils avaient peur pour leur propre intégrité physique. Le loup est une espèce qui est globalement inoffensive pour les humains mais par le passé, il a très bien pu se produire notamment, si on prend le cas des loups enragés, des loups qui se mettaient justement à franchir cette frontière dont on a évoqué et qui se mettaient à attaquer des humains y compris en plein jour. Je ne reviens pas sur les travaux de l'historien Jean-Marc Morisseau qui lui a cherché à documenter de manière parfois aussi un peu controversée les attaques de loups sur humains y compris de loups anthropophages qui je pense peut-être ont pu exister mais qui par rapport à l'histoire du loup et des humains étaient quand même restés assez marginales. Après on a affaire à des individus. On a l'espèce et on a des individus et ce sont des individus comme tous les mammifères de ce type-là qui peuvent innover donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut exclure dans l'absolu. Et ce qui a pu se produire c'est que des éleveurs ou des bagers qui ont été confrontés et qui bien sûr très souvent pouvaient être très très hostiles à cela ont ensuite essayé de reconsidérer les choses et ont se sont mis à prendre des mesures de protection. Alors la réticence à la présence du loup qui était aussi la réticence aux mesures de protection puisque prendre des mesures de protection ça reviendrait à accepter le loup était aussi le fait qu'on associait le loup à autre chose et on associait le loup à d'autres humains. C'est-à-dire qu'on associait le loup justement à éventuellement une politique imposée puisque le loup est protégé par la directive Habitat au faune floor qui est une disposition européenne donc on allait voir justement Bruxelles Paris qui allaient imposer la protection en oubliant aussi que certes Bruxelles met en place ces mesures de protection mais c'est aussi elle qui met en place la politique agricole commune dont on pourrait parler pendant très longtemps justement sur les effets de la politique agricole commune sur les agriculteurs et sur les éleveurs. Et donc vous voyez le positionnement de certains par rapport au temps et aussi par rapport au territoire. Là si je peux peut-être parler rapidement de ce qui se passe ici dans le Poitou alors ici dans le Poitou il se passe des choses très intéressantes vraiment très intéressantes comme je vous l'ai dit moi j'ai fait ma thèse j'ai fait mes travaux dans les Alpes et dans les Pyrénées à la fin des années 90 c'est principalement au début des années 2000 et j'ai vu que c'est un sujet qui était très controversé et encore maintenant ça l'est et c'est vrai que partout le loup fait pointe le bout de son museau très souvent ça peut déchaîner les passions et comme dirait un philosophe de terrain qui s'appelait Antoine Noshi le loup rend fou et ça c'est vrai ça c'est vrai le loup rend fou le loup c'est un prédateur dans tous les sens du terme quand moi j'ai rencontré des praticiens des administratifs qui gérait le dossier loup et qui gérait d'autres dossiers nature à 2000 ou plein d'autres espèces et bien le loup prenait ils disaient mais le loup prenait énormément de temps et c'est vrai que c'est vrai que quand j'ai fait beaucoup d'enquêtes et vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens qui sont confrontés au loup sont bavards ils ont vraiment beaucoup 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 de choses à dire vraiment parce que ça fait parler et la preuve ce soir j'en parle aussi moi-même et pour vous dire ce qui se passe dans le Poitou en fait ce que j'ai remarqué c'est que bon on a fait on pourra revenir dans les questions éventuellement j'ai mené avec des étudiantes des travaux de diagnostics on est allé à la rencontre des acteurs qui sont confrontés principalement des éleveurs mais aussi des chasseurs mais aussi les administratifs l'Office français de la biodiversité des environnementalistes pour voir eux comment ils appréhendaient ce retour là et on a fait un certain nombre de diagnostics et ce nôtre on s'est rendu compte c'est qu'ici dans la région on est quand même une grosse région d'élevage quand on regarde les cartes ça c'est sous-estimé mais le sud du Poitou c'est une des principales régions d'élevage de moutons de France moi quand j'ai traversé ces régions là en allant plus dans le sud je ne connaissais pas parce que moi ça fait je commence à connaître très bien maintenant ça fait une dizaine d'années que je suis dans la région j'ai vu tous ces animaux tous ces ovins j'ai quand même été très très surpris et en fait les éleveurs ils étaient dans l'expectative ils étaient dans la crainte mais ils n'étaient pas dans la vindicte ou dans l'opposition de fait ils disaient nous on a peur on craint et on aimerait voir ce qui peut exister et d'ailleurs au passage je vous raconte encore une petite anecdote il y a quelque chose qui nous est arrivé comme quoi le sauvage n'était pas forcément un gros animal poilu avec des griffes et des crocs mais le sauvage ça peut aussi prendre la forme d'une mouche et notamment d'une miase alors vous allez voir elle va vous ouvrir l'appétit et après je termine alors c'est une mouche qui pond ses oeufs dans la brebis vivante et les larves commencent à la dévorer vivante bien sûr alors elle est originaire du Moyen-Orient elle s'est diffusée petit à petit dans les zones de montagne il y a quelques années elle est arrivée dans le limousin et elle est tombée elle est arrivée dans le poitou et en fait nous on venait pour enquêter les éleveurs sur le loup et les éleveurs ont dit bon le loup c'est vrai qu'on n'en veut pas on aimerait essayer de s'en occuper mais attendez nous là on a quelque chose la mouche là la miase là et ils ont commencé à nous raconter et là nous on est tombés des nus c'est le cas de le dire est-ce qu'on en parle l'ours le loup c'est vendeur faire une soirée sur le lombrique ce serait passionnant franchement mais vraiment sur les sols et lombrique ce serait passionnant mais c'est vrai que ça interpellerait moins les fous merci moi pour répondre à cette question pour répondre à cette question je vais directement partir des concepts c'est il y a en fait ça pose la question d'un choix le partage de l'espace et ce choix il est formulé par justement la protection de la nature entre land sharing et land sparing c'est à dire land sparing c'est on partage l'espace donc on a des espaces très anthropisés très investis par l'humain très transformés par les humains et des espaces avec très peu de présence humaine donc c'est la méthode réserve réserve intégrale choses comme ça et land sparing c'est on partage l'espace c'est donc en fait les gens qui protègent la nature passent leur temps à se poser cette question là qu'est-ce qui est le plus pertinent ou bien il y a des courants un peu qui préfèrent l'un ou l'autre le land sparing il est donc le partage de l'espace c'est quelque chose qui est inévitablement nécessaire parce qu'il y a des espèces emblématiques ou non mammifères ou non grandes ou non qui sont timides par rapport aux humains et qui juste ne peuvent pas vivre en présence proche des humains et des activités humaines et je pense qu'il n'y a pas seulement des grosses bêtes comme les loups et les ours mais sans doute qu'il y a des mouches et des insectes qui ne supportent pas la présence et l'intervention humaine donc ces espaces de type réserve sont indispensables à des écosystèmes fonctionnels et par contre je voudrais insister sur le land sharing parce que je pense que c'est le type de partage d'espace qui est défendu par l'assaut pour lequel je travaille maintenant qui s'appelle paysans de nature donc paysans de nature c'est une assaut qui fait le pari de protéger la biodiversité sauvage par le moyen de l'installation paysanne donc ça paraît paradoxal mais c'est l'idée en accompagnant l'installation de paysans qui sont favorables à la biodiversité et qui voient leur ferme comme un espace naturel enfin qui sont des fermes normales mais en fait ils se considèrent gestionnaires de l'espace naturel qu'est leur ferme et donc ils ont des pratiques qu'ils appellent renaturation paysanne en essayant de en fait du coup en essayant justement de ne pas seulement avoir des attentions pour les espèces sauvages à la périphérie des espaces productifs mais au sein même des systèmes productifs en ayant vraiment du coup un raisonnement sur le système productif lui-même donc sur l'espace entier de la ferme en essayant du coup de réduire toutes sortes de forçages anthropiques l'agriculture est nécessairement un forçage anthropique d'un milieu mais de raisonner vraiment comment il peut y avoir des systèmes productifs rentables épanouissants mais qui veillent à réduire toutes sortes de forçages productifs à même les parcelles cultivées etc et ça amène souvent en fait à favoriser l'élevage extensif sur des systèmes qui ont des bonnes chances de rencontrer le loup mais voilà mais donc ça c'est vraiment une réponse quant au partage d'espace qui est du land sharing c'est à dire que c'est à même chaque parcelle que se pose la question de comment on peut avoir une intervention humaine mais qui soit la plus accueillante possible ou la moins dérangeante possible alors ça amène des choses très concrètes de par exemple interroger la fauche du foin la période de la fauche du foin ou remplacer la fauche par des techniques de pâturage qui permettent de faire en sorte que les herbes de certaines parcelles restent hautes toute l'année ce qui fait que les insectes ou par exemple les insectes peuvent faire tout leur cycle de vie les insectes qui pondent dans les tiges des herbes et toutes sortes de choses comme ça et donc moi ce qui me stimule comme pensée du partage de l'espace c'est des choses qui pourraient être sur le modèle des APAC alors c'est un cycle qui veut dire les aires de protection je ne sais plus l'autre A mais communautaire c'est à dire c'est vraiment l'idée que c'est les habitants des territoires qui vont protéger qui vont être en position d'être conservateurs et protégeurs protégeurs protecteurs merci des espaces sauvages et naturels et en fait c'est un système qui a été mis en place au départ pour les espaces tropicaux avec du coup des peuples autochtones qui vivent dans ces espaces là moi j'ai l'impression que ça demande nécessairement des redéfinitions dans nos ruralités ici mais qu'au fond c'est peut-être le modèle tout en conservant des réserves pour les espaces timides les espèces timides pardon mais moi j'ai l'impression que ça peut vraiment être intéressant puisque nous occupons beaucoup d'espace avec nos activités de viser cette ce type de partage de l'espace que Boucher et Fletcher qui sont deux personnes qui ont écrit un livre qui s'appelle en français Le vivant et la révolution c'est Antoine Chopeau mon co-auteur qui l'a traduit eux ils appellent ça la conservation conviviale mais c'est à dire c'est l'idée que c'est les habitants qui vont être en meilleure position pour protéger l'espace qu'ils habitent et ça l'a priori politique qu'il y a derrière c'est aussi l'idée du coup de vous voyez bien dans ce land sharing c'est aussi une pratique de c'est à dire c'est sortir du dualisme et de la séparation sauvage civilisée de manière très pratique d'une part et d'autre part ça implique de rompre aussi avec la logique qui a quand même été à l'oeuvre jusqu'à maintenant c'est à dire on protège 1% 1 pour 1000 plutôt des espaces et ça autorise d'une certaine manière à ne pas du tout protéger et à s'autoriser beaucoup de destruction sur le reste des espaces donc la conservation conviviale c'est aussi une conservation décroissante mais qui remet l'humain dans la nature et le maré oui ce serait pour plus tard parce que sinon j'ai potentiellement un autre exemple mais on verra plus tard ce que tu dis là ça m'évoque justement la distinction entre deux termes qu'on emploie beaucoup quand on s'intéresse aux grands carnivores c'est les notions de coexistence et de cohabitation qui ne sont pas tout à fait synonymes quand on réfléchit en termes de coexistence on va tout faire pour vivre côte à côte mais en s'évitant et là justement on va ériger des clôtures clôtures électriques barbelées alors c'est vrai que c'est un aspect technique qui peut être intéressant pour limiter justement les intrusions de cette faune sauvage qui peut causer des préjudices à la faune domestique en sachant que l'inverse est aussi valable parce que très souvent quand on parle des maladies ce qu'on appelle les zoonoses vous savez les maladies qui peuvent être transmissibles aussi aux humains très souvent on va chercher la responsabilité dans la faune sauvage alors qu'en fait très souvent et moi je connais bien le cas de la bruxellose ovine très souvent c'est les animaux domestiques qui l'ont apporté et ensuite c'est ping pong un coup de sauvage un coup de domestique ping pong sauvage domestique bref donc il y a cette optique là qui peut être intéressante cette optique de coexistence dans un premier temps justement on veut limiter au maximum le contact mais le problème c'est que si on se réduit à ça souvent on a une vision qui va être très rigide et un rapport qui peut être très brutal à l'environnement et au vivant autre que non humain c'est à dire que à partir du moment où cette frontière elle est franchie et bien du coup il faut éliminer les entre guillemets les individus déviants c'est ce qui fait que à l'heure actuelle pour le plan national loup les autorités semblent privilégier l'optique des tirs d'élimination alors qu'on sait que c'est pas forcément ce qui fonctionnerait ce serait plutôt les mesures de protection mais ça c'est l'optique de coexistence on cherche à s'éviter puis à l'optique de cohabitation qui peut impliquer bien sûr ces mesures de coexistence ces mesures techniques où on va utiliser des clôtures éventuellement mais les clôtures elles sont jamais perméables à 100% et où on va utiliser des alliances aussi avec d'autres animaux domestiques qui sont notamment les chiens et notamment les chiens de protection et quand on se met dans une optique de cohabitation déjà il y a déjà une espèce de révolution mentale qui s'est faite une révolution culturelle qui fait que on accepte que l'autre autre qu'humain a aussi a aussi sa place et alors ça se passe pas toujours bien mais je passe pas mal de temps dans les asturies en Espagne où de manière très 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 étonnante alors il y a des zones où il y a des clôtures et des zones où il n'y a pas de clôture mais vous allez voir alors c'est plutôt des troupeaux de bovins et des troupeaux de chevaux qui sont pour certains parfois en semi-liberté vraiment et où moi il y a des sites où je suis allé observer des loups et en fait à quelques centaines de mètres là il y avait des chevaux dont les poulains peuvent se faire attaquer par les loups et il y avait des bovins dont les veaux peuvent aussi se faire attaquer par les loups et en fait ce qui se passe c'est que ces troupeaux sont accompagnés par des meutes de chiens des meutes de chiens les bergers les éleveurs ne sont pas forcément toujours là mais il existe aussi des systèmes où l'humain est aussi là et dans certaines zones des Alpes notamment dans les Hautes-Alpes ou dans les Hautes-Pyrénées on a vu des zones où il n'y avait quasiment plus d'humains qui venaient c'est-à-dire qu'on mettait les animaux comme ça on les laissait et on contrôlait s'il pâturait il pâturait pas et surpâturait on ne s'était pas trop le problème malgré tout le discours ambiant en disant que le pastoralisme était forcément bon pour la biodiversité et l'ouverture des paysages qui n'était pas forcément le cas sauf que là et bien moi ce que j'ai constaté c'est que les systèmes qui étaient les plus les plus durables c'était ceux où justement on avait su réintroduire des alliés des humains en l'occurrence des chiens de protection et les humains eux-mêmes oui pardon pour rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant tous les deux je pense aussi que alors Léna a évoqué la question du sperring et du sharing qui est tout à fait intéressante en vous écoutant je me demandais aussi si cohabiter c'est pas prendre à se placer à la bonne distance en fait du sauvage c'est quelle est la distance critique c'est à dire que et ça c'est pas évident parce que pendant longtemps le sauvage il a attiré et on a les espèces emblématiques qu'on a cherché à aller voir et qu'on a donc dérangé on a essayé d'aller au plus près voilà et dans un autre côté les espèces sauvages qui interviennent nous dans ce qu'on considérait de comme être dans notre espace on les trouve à l'inverse trop proches c'est pourtant du sauvage aussi et donc il y a un géographe qui a beaucoup écrit là dessus sur la question de la distance c'est donc Étienne Rodary avec son ouvrage L'apartheid d'animal qui est vraiment un très bon ouvrage et donc voilà qui a la question de la distance mais plus largement je pense qu'il y a une question dans la cohabitation d'apprentissage et le problème et là je vous soumets cette question c'est que le sauvage il revient et il s'exprime de plus en plus où on développe des projets de réensauvagement dans des espaces qui sont des espaces marginaux fragilisés sur le plan socio-économique et où donc dans ces cas le contexte pour mener à bien un apprentissage qui s'accompagnerait on va dire d'une paix sociale et de facilité aussi sur le plan de la vie politique locale ces conditions là ne sont pas toujours réunies et je trouve que ça fragilise souvent les initiatives est-ce que voilà j'aimerais bien que vous si vous pouvez si vous pouvez réagir à cet enjeu je réfléchis sinon je peux parler c'est une question qui est très intéressante donc je suis enseignant comme ça a été dit et une fois je lui donne un travail à faire à un étudiant et il me montre une carte et en fait au début c'était un sujet qui n'avait rien à voir avec notre thème de ce soir et il me montre une carte des territoires ruraux en mâle de service public et au début je croyais qu'il me montrait une carte de présence des loups voilà au début je me suis dit tiens pourquoi il me montre cette carte alors que ça n'a rien à voir et là je me suis dit ah mais là il y a un truc c'est pour ça que ta question je la trouve très intéressante et il est vrai qu'en effet si on regarde actuellement les territoires où on a des déserts médicaux où on a les services publics en pleine régression ce sont souvent un certain nombre de zones rurales qui sont marginalisées comme tu l'as dit et ce sont aussi des zones où le sauvage dont on parle a tendance à se développer et en l'occurrence cette incarnation on va dire un petit peu emblématique qui est le loup et c'est pour ça que c'est aussi pour ça qu'on a cette question qui est aussi vive c'est pas juste parce que c'est le loup qui fait des dégâts etc parce que d'ailleurs on peut voir qu'en fonction du contexte ça peut varier d'un territoire à l'autre mais il y a quand même ce fil de directeur c'est pour ça que je pense qu'avant toute chose il est très important de considérer les gens en fait non mais ça paraît tout simple comme ça c'est vrai que très fréquemment la tendance c'est que quand tout à l'heure tu as parlé des anti-loups les pro-loups il y a une tendance à ce que les porteurs de tel ou tel point de vue ont tendance parfois à se braquer alors que bien sûr la médiation c'est pas quelque chose de facile l'écoute c'est pas quelque chose de facile mais je pense que là sûrement on tient quelque chose c'est que tout à l'heure je parlais de la politique agricole commune et j'ai parlé des zones d'élevage il faut bien voir que dans le sud de Vienne le plus grand prédateur des brebis à l'heure actuelle c'est pas c'est pas le loup ce sont les céréales vous voyez depuis un certain nombre d'années c'est des paysages alors on peut parler de paysages de brande ou des paysages de bocage ils ont considérablement régressé parce que être éleveur au vin en France d'ailleurs c'est difficile au passage petite j'ai pas de diapo là ici mais je pourrais montrer les zones de progression de stabilité et de régression des élevages au vin devinez quelle est la région de France où l'élevage au vin progresse les Alpes la zone où il y a la plus forte densité de loups en France c'est hallucinant alors c'est très impressionnant alors maintenant il se trouve que les loups ne sont alors c'est vraiment la grosse zone de présence des loups parce que à l'heure actuelle les loups dans leur écrasante majorité se reproduisent en France exclusivement dans les Alpes il y a quelques petites reproductions qui ont été repérées dans les Vosges en 2013 dans le massif central c'était il y a deux ans mais sinon on n'a aucune trace de reproduction dans les Alpes et c'est la zone où l'élevage au vin progresse soit estable ou progresse et partout ailleurs en France il décline et pourquoi il décline tout simplement parce que le métier d'éleveur est assez contraignant si on raisonne en termes de politique commune et d'aide c'est une des filières qui a le moins d'aide comme vous le savez sûrement si vous vous intéressez à la PAC vous savez que cette PAC qui prétend réguler et lutter contre les inégalités a fait exactement l'inverse c'est à dire qu'elle aide ceux qui sont déjà les mieux installés et les éleveurs au vin qui sont très souvent surtout les éleveurs au vin et viande sont souvent ceux qui sont les plus précaires et sont les moins aidés d'accord donc ça c'est un élément et c'est extrêmement contraignant en termes de revenus c'est on va dire c'est pas forcément très lucratif et ce que l'on voit il y a un géographe Yves Jean il a bien documenté ça qui est un géographe de Poitiers dès les années 80 en fait 80-90 on voit l'élevage vin qui régresse et moi je suis allé il se trouve qu'il y a l'année dernière j'ai été invité pour vous dire à quel point l'ambiance est relativement apaisée j'ai été invité à l'Assemblée Générale des jeunes agriculteurs et de la FNSEA pour leur présenter le loup parce que les gens que j'ai face à moi dans le Poitou sont des gens ouverts et assez intelligents qui ont envie de se documenter et comme lors des entretiens il y en a un qui m'a dit mais on ne connait pas le loup tu ne pourrais pas venir nous en parler je dis ok vous m'invitez je viens et donc j'y suis allé et en fait les inquiétudes des éleveurs parce que du coup mes oreilles elles traînaient j'écoutais ce qu'ils disaient pendant leur arrêt et ils disaient nous notre inquiétude c'est l'installation nous il n'y a personne qui va reprendre derrière nous et quand on a fait parce qu'à la suite des diagnostics qu'on a fait nous on a invité les gens à venir s'exprimer à réagir à ce que nous on avait diagnostiqué de ce que nous de ce que nous on avait tiré de leurs propos on n'est pas là à leur plaquer des choses on a fait un diagnostic en fonction de ce que eux nous disaient et ensuite on les a écoutés et beaucoup d'éleveurs nous ont dit mais nous on ne sait pas si dans 20 ans on sera là donc c'est bien vous nous parlez du loup il faut qu'on s'adapte mais loup ou pas loup nous on ne sait pas si on sera là dans 20 ans un éleveur me disait tu vois là j'avais des haies là j'avais des haies là qui fait que j'avais un repère qui fait que le soleil couchant était toujours caché ben là mon voisin il a fait tomber sa haie alors comme il y a des aides etc il a replanté des petits arbres parce qu'il y a des aides mais ce n'est pas pareil mais ce n'est pas pareil donc ce que je pense par rapport à ta question qui ouvre sur des champs très intéressants il faut considérer les gens et il faut écouter aussi ce qui se passe et je pense que là ça va faire écho à ce que toi tu vas nous dire c'est que je pense que les portes de sortie c'est recréer du lien et ne pas laisser les éleveurs et agriculteurs tout seuls par rapport à ça on a écrit un article dans le monde diplomatique avec mon copain philosophe et politiste Patrick De Georges au mois de juin si vous voulez cet article vous venez me contacter je vous l'envoie à la bonne version parce que mon diplomatique ils ont bidouillé des trucs c'est le monde ils croient savoir mieux que nous bon je ne rentre pas dans les détails nous ça fait 25 ans qu'on travaille dessus mais eux eux ils savent mieux donc bon je n'étais pas content vous l'avez compris donc si vous voulez un article par exemple il y a un élément qui voulait nous enlever c'est que nous on avait mis les éleveurs sur première ligne ce qui est vrai et à la fin on a mis une phrase qui était très importante qui voulait nous enlever on a réussi à la remettre dans la version électronique et on disait mais c'est l'affaire de tous c'est l'affaire de tous vous voyez ils nous ont enlevé cette phrase là et ça n'a plus le même sens donc les éleveurs agriculteurs les paysans sont en première ligne mais toutes ces histoires là c'est l'affaire de tous oui merci d'avoir de m'avoir laissé le temps de réfléchir ça m'a bien aidé les apprentis sages du rapport au sauvage pris dans une réalité sociale inégalitaire c'est ça la question j'ai pensé à trois apprentissages déjà le constat c'est que effectivement alors le constat fait par Virginie Maris dans une conférence qui est enregistrée sur internet et je ne sais plus qui doit s'appeler le vivant et la société un truc comme ça le constat fait par Virginie Maris c'est que c'était une conférence sur le ré-ensauvagement du coup ce côté faire des réserves où on laisse au lieu d'essayer de faire une gestion d'espaces naturels où on maintient des espaces patrimoniaux on laisse la liberté aux écosystèmes d'évoluer comme il donc ce concept là de protection de sauvage en termes de libre évolution des espèces sans intervention en fait cette cette pratique là elle est possible dans des réserves éloignées en haut des montagnes et en ville parce qu'en fait en ville les espèces sauvages on ne les gère pas et donc en fait ces deux espaces où sont donc incarnés manifestés où du coup l'apprentissage d'un rapport au sauvage réellement autonome peut se faire et donc il reste tout le reste du monde c'est à dire les zones rurales et et donc les zones rurales au fond sont dépourvues de modèles d'imaginaire d'une cohabitation avec des des sauvages et du sauvage dans toute son autonomie et et bien c'est là où effectivement j'ai l'impression qu'encore une fois les paysans de nature essayent quelque chose à cet endroit là essayent de de présenter un modèle d'agriculture qui cohabite enfin qui cohabite qui considère qu'on est juste des vivants parmi d'autres voilà et là où paysans de nature est aussi une réponse à cet apprentissage c'est que en fait c'est les les outils qu'on utilise les outils paysans de nature utilisent pour accompagner les fermes qui ont des démarches favorables à la biodiversité c'est des outils où en fait au lieu de mettre les experts au centre pour accompagner les paysans et leur donner des leçons il faut faire ceci il faut faucher le foin après le 15 juin etc en fait on met au centre les habitants du territoire ceux qui ne savent rien en fait enfin ceux qui ne sont pas experts ceux qui savent plein de choses mais qui ne sont pas experts et en fait c'est vraiment une logique disons-le politique quelque chose comme ça de l'ordre de en fait ce qui est en voie d'extinction c'est les porteurs de projets agricoles installez-vous en agriculture ou accompagnez des futurs agriculteurs c'est très important c'est vraiment effectivement des repreneurs de fermes il en manque et il en manquera on a voilà il y a eu une cinquantaine d'années de disparu enfin de d'extinction massive des agriculteurs 100 000 en moins entre 2010 et 2020 voilà c'est vraiment la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans les fermes sont beaucoup trop grandes l'avenir sera paysan nécessairement quoi mais ce qui est aussi en voie d'extinction c'est des habitants des territoires qui sont préoccupés non seulement par leur santé personnelle de consommateurs bio etc mais par la santé de leur territoire et qui sentent qu'ils ont leur mot à dire et que c'est pas uniquement la PAC loin dans l'Europe là à Bruxelles qui a son mot à dire sur les paysages qui de nos villages etc c'est pas seulement le conseil national de la protection de la nature qui a son mot à dire sur la biodiversité et voilà c'est un apprentissage politique disons d'une réinsertion dans le vivant un autre une autre un autre en fait il faut que je choisisse cela parce que sinon ça va être trop long un autre exemple d'apprentissage dont je veux vraiment vous parler du coup c'est un corps social particulier c'est pas du tout une réponse à à la question de l'inégalité globale dans la société mais c'est justement les naturalistes donc les naturalistes c'est à dire les 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 personnes de terrain qui connaissent qui qui ont pour métier de connaître la nature mais qui sont sur le terrain en fait donc en fait c'est ceux qui ils sont très rares ils sont encore plus rares que les paysans mais en fait c'est ceux qui sont le plus au courant de ce que c'est un écosystème une espèce de l'état des 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 sauvages et en fait ce corps social est en souffrance énorme parce qu'en fait l'usage social de cette pratique l'usage social qu'on donne à cette pratique c'est 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 un usage invivable en fait voilà donc ceux qui sont au courant de juste du sort de toutes les autres espèces du monde à part la nôtre on les met en position ou bien depuis la naissance de cette pratique de cette discipline ils sont mis en position d'accompagner l'aménagement le progrès au départ je pense qu'ils y ont cru d'accompagner les aménageurs en disant en donnant des préconisations pour faire un peu moins pire et d'où que bon là la réponse de certains d'entre eux en tout cas c'est même s'ils ont une subjectivation très scientifique ils sont très attachés à la méthode rigoureuse d'objectivité etc de choisir de s'engager auprès souvent des luttes locales qui défendent tel ou tel espace qui risque d'être détruit pour construire une autoroute un supermarché etc un écoquartier pourquoi pas etc et en fait c'est un espace d'expérimentation très intéressant parce que du coup ils mettent leur pratique et leur savoir au service des luttes avec un registre d'action qui est vraiment propre à leur métier donc c'est des inventaires d'espèces des balades naturalistes pour transmettre ces savoirs et ces connaissances ils s'appellent les naturalistes des terres pardon j'ai pas dit le nom du collectif ils font des chantiers des chantiers de gestion d'espaces naturels creuser des marts etc mais le font en contexte militant dans du coup des environnements collectifs de personnes qui souhaitent défendre ces espaces là et finalement c'est une occasion d'une part de réinvention des modalités d'action militante qui m'intéresse beaucoup avec Antoine qui nous intéresse beaucoup avec Antoine suite au livre qu'on a écrit qui en gros l'idée c'est plutôt que lutter pour la nature luttons avec la nature c'est à dire avec toutes les manifestations des espèces sauvages qui ne cessent d'intervenir dans les situations donc il y a un foisonnement de modalités d'action qui aussi en fait change les termes des enjeux des luttes c'est plus nous allons défendre nous défendons 150 hectares de terres agricoles oui mais en fait c'est des prairies meso-hydrophiles est-ce qu'il y a des enjeux d'amphibiens c'est quoi comme et du coup ça change même ce qui va être considéré comme une victoire ou pas c'est à dire que le sort des milieux et des vivants va compter dans est-ce que c'est une victoire ou pas telle ou telle situation et une minute je voulais dire un truc par rapport à ça ça change voilà ça change le registre d'action ça change les enjeux la définition même finalement des enjeux de la politique et aussi ça en fait ça provoque une rencontre ou une re-rencontre je sais pas entre les scientifiques dont le métier est la protection de la nature donc ceux qui sont dans la logique qu'il faut connaître pour protéger et qui ont les moyens de protéger et l'écologisme parce qu'en fait moi j'ai découvert ça avec cette enquête la protection de la nature et l'écologisme ont des histoires assez parallèles c'est voilà et moi j'ai l'impression que ça au fond tout ça ça pose la question un peu philosophique mais une question de société qui est finalement qui a le droit de prendre soin du monde voilà avant d'ouvrir la discussion avec vous peut-être une dernière question parce que ce que tu viens de dire Léna relève un peu aussi de la compréhension finalement des liens d'interdépendance des espèces entre elles voilà pour être mais pour ça ça demande quand même de se poser pour réfléchir à ces liens là et voir finalement parce que au début vous avez mentionné la question de sur le sauvage et le réensauvagement du lien avec une forme de pensée qui est celle de la fonctionnalité finalement du sauvage est-ce que ça nous sert ou non est-ce que c'est utile ou non pour pour notre vie notre survie ça dépend comment on l'interprète et je voulais un peu vous poser la question à l'un et l'autre sur vos pratiques parce que en fait les liens d'interdépendance par exemple ça a été le gros travail de Bruno Latour d'interroger et de faire prendre conscience en fait aux habitants ou habitantes de qu'est-ce qui est nécessaire en fait pour mon bien-être ou pour qu'est-ce qui est nécessaire pour pour ma vie finalement donc celle-là avec entre humains et donc ça revient ce que tu disais aussi Farid sur entre humains mais aussi avec les autres humains et en fait finalement vous posez la question de quels outils dans vos pratiques dans vos actions quels sont les outils que vous mettez en place pour faire un travail finalement de médiation qui permettent finalement cette prise de conscience et que ça ne soit pas forcément que des échanges avec des personnes on va dire qui sont convaincues par la même cause enfin voilà par la même par le même mode de pensée et bien c'est pas évident merci pour cette question bravo non évidemment c'est pas c'est pas évident il y a plusieurs il y a plusieurs pratiques qui sont qui sont possibles il est vrai que c'est intéressant de toucher un certain nombre d'acteurs en passant par un certain nombre de médiateurs je vais m'expliciter quand vous êtes une association de protection de la nature ou éventuellement vous êtes un expert et vous dites à un éleveur il faut que vous preniez un chien de protection l'éleveur il va dire mais t'es qui toi t'es qui pour me dire ça je vais m'apprendre mon métier la même chose le même discours mais c'est un éleveur qui lui-même a appris a appris justement l'intérêt qu'il pouvait avoir revêtir la chaîne de protection qui s'est auto-formée etc là l'écoute elle sera pas la même donc je pense que ce qui un des boulots que moi en tout cas j'ai essayé de faire ça a été souvent d'identifier des portes d'entrée des porte-parole des entre guillemets des médiateurs pas dans le sens quelqu'un qui va être un arbitre même ça ça peut être aussi intéressant mais justement de trouver un certain nombre d'interlocuteurs qui vont permettre justement d'entrer sur le terrain et il se trouve que je pense qu'une des raisons pour lesquelles le travail qu'on mène actuellement dans le Poitou se passe relativement bien même si on n'est qu'au début c'est qu'on a trouvé alors il y a eu je sais pas on a eu le nez creux un peu de chance on a creusé un peu la chose on a trouvé un certain nombre de médiateurs moi quand j'étais dans une réunion et que il y a un éleveur qui commence à sortir le discours classique sur ils nous ont mis des loups on n'en veut pas c'est pas pour nous et qu'un autre éleveur il dit bon ok d'accord on fait quoi qu'est-ce qu'on fait on va prendre un fusil on va leur tirer dessus bon on va le tuer l'eau et après il y en a un autre qui va dire qu'est-ce qu'on fait voilà donc quand vous arrivez à identifier des acteurs qui ont un discours comme ça structuré qui ont une légitimité ensuite là on tient quelqu'un avec qui on peut creuser avec qui on peut discuter d'ailleurs on travaille étroitement avec lui pareil dans le milieu de la chasse pareil dans le milieu de la chasse trouver des bons interlocuteurs et puis aussi dans les milieux en fait chez les différents acteurs y compris au sein des administrations des fois on gagne et des fois on perd on peut très bien avoir des personnes dans l'administration qui vont faire progresser le dossier d'autres personnes qui ne vont pas avoir l'intérêt qui vont vous regarder de manière suspecte d'ailleurs au début ça a failli nous arriver et le dossier ça n'évolue pas du tout de la même manière donc ça ce sont des choses qui peuvent être pratiquées après bien sûr il y a tout ce qui est médiation organiser des forums etc mais comme tu disais le risque dans ce genre de choses là c'est que les gens ils sont tous pareils mais dans le guidon ils n'ont pas de temps ceux qui viennent aux réunions sont les gens qui sont motivés on risque d'avoir les gens souvent qui sont déjà un peu convaincus il faut essayer de trouver d'autres moyens vous voyez par exemple moi j'avais été invité à l'assemblée générale des jeunes agriculteurs et déjà là c'est une arène qui n'est pas commune par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire ce genre de choses là qu'il faut creuser c'est pas toujours évident c'est pas toujours facile et puis il y a quelque chose et c'est un autre éleveur mais alsacien qui lui m'a mis sur la piste j'en ai parlé quand on a un peu préparé la réunion je pense qu'aussi ce qui est très intéressant ce qui est très important c'est le lien et c'est la convivialité et en fait ce qui peut faire avancer un certain nombre de dossiers un peu tendus merdiques appelez-le comme vous voulez c'est la convivialité et faire la fête organiser des événements festifs autour d'un certain nombre de thématiques y compris des thématiques alors un peu certes qui peuvent être casse-gueule ou bien trouver un peu des biais trouver des choses qui peuvent être un peu rassembleurs ou bien des thématiques qui peuvent être un peu on va dire qui peuvent être sujet à débat mais avec un cadre un peu festif un festival des concerts des repas partagés etc et avec des marchés on va dire itinérants enfin temporaires et là les gens peuvent être amenés à se parler se voir autrement et là ensuite on peut creuser les sujets qui fâchent mais dans une autre ambiance voilà allons boire un coup pardon complètement d'accord sur le côté convivial et festif après des années mon association ils sont tombés sur le même le même constat rien de mieux que le bal de la chouette la soirée de la loutre etc moi le bas le coeur de la réponse que je veux donner en fait j'ai commencé à en parler cet outil d'accompagnement que paysans de nature a pour accompagner les fermes dans leur pratique favorable à la biodiversité qui s'appelle Dialogue permanent pour la nature c'est un outil de médiation même si on assume qu'on travaille avec les motivés c'est à dire au fond avec avec les locomotives mais c'est l'idée leur donner vraiment un rôle de locomotive et dans l'idée qu'en tout cas dans le rapport entre la profession agricole et la protection de la nature qui se représentent eux-mêmes comme rivaux hostiles en fait on pense que même si on travaille pas forcément avec tous le fait de démontrer par le fait que ces deux milieux peuvent travailler ensemble ça fait avancer tout le monde ça fait locomotive parce que en fait pour le dire plus concrètement l'état habituel des relations entre la protection de la nature les professionnels de la protection de la nature et l'agriculture c'est que je suis une assaut de protection de la nature j'identifie une parcelle où il y a des enjeux d'espèces à protéger je l'achète pour la protéger mais pour que l'espèce reste il faut que le milieu reste ouvert donc il y a des ruminants qui pâturent cet espace donc je cherche un paysan pour le pâturer et parce que je suis déjà une asso écolo donc un peu mal vue dans la profession agricole classique je ne veux pas me fâcher plus je ne veux pas me mettre à dos du coup je vais donner ces parcelles plutôt à un agriculteur conventionnel pour ne pas me fâcher déjà on est écolo on ne va pas se fâcher plus et donc finalement on donne à pâturer cette parcelle à quelqu'un qui n'en a rien à faire de ces questions-là et ce qui se manifeste après pendant 20 ans sur ce territoire c'est les assos de protection de la nature et les agriculteurs ne peuvent pas travailler ensemble en fait nous on fait le pari inverse on fait travailler ensemble ceux qui sont un petit peu motivés à un décloisonnement et du coup on manifeste sur le terrain que en marée breton ils sont passés de 150 hectares à 1500 hectares gérés par des paysans favorables à la biodiversité multipliés par 25 les couples de barges à queue noire des oseaux très très rares dans ces endroits-là etc. et finalement il y a plus de barges à queue noire dans ces fermes que dans la réserve d'Akôte et justement et les paysans et les naturalistes font la fête ensemble et donc il y a cette idée un peu de démonstration que c'est possible et de décloisonnement aussi avec vraiment une logique d'éducation populaire où en fait on essaye de faire en sorte que ceux qui sont d'habitude en position de donner des préconisations expertes en fait soient plutôt en position d'aller interroger les paysans en leur demandant et vous qui êtes gestionnaire de votre espace naturel qui est votre ferme au quotidien vous raisonnez les choses comment vous faites quoi vous tentez quoi vous réussissez quoi vous ratez quoi qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas etc. je peux parler aussi rapidement d'un outil de médiation qui n'existe pas encore et dont on rêve avec Antoine Chopot le co-auteur de mon livre qu'on a appelé Comité vie sauvage c'est surtout Antoine qui a travaillé là-dessus mais en fait c'est simplement l'idée c'est en partant de la situation en Drôme ou une assaut anti-chasse en l'occurrence mais qui achète des espaces l'ASPAS qui achète des espaces assez grands de plusieurs dizaines ou centaines d'hectares pour le laisser en libre évolution pour protéger la vie sauvage en fait cette association pour réussir à avoir ses acquisitions foncières avance un peu masquée pour pouvoir faire les achats et donc les habitants des territoires ne peuvent pas être associés à ces achats et se retrouvent un peu avec notamment la réserve qui a fait beaucoup de conflits elle fait 400 hectares dans une vallée ça fait un gros morceau et donc les habitants et notamment les paysans de la Confédération Paysanne donc le syndicat paysan plus alternatif ce sont finalement ça a fait un très gros conflit pourquoi je vous parle de ça parce que justement on se disait finalement il faut redonner aux habitants des territoires qui sont usagés donc qui interviennent sur les espaces naturels il faut leur redonner la main pour qu'ils choisissent eux-mêmes et qu'ils construisent eux-mêmes des démarches pour ré-ensauvager certains espaces de leur territoire en fait je pense que justement si on interrogeait des gens de la Confédération Paysanne sur quel paysage idéal ils voudraient en fait dans quel village idéal ils voudraient en fait il y aurait des espaces sauvages dans leur géographie idéale c'est juste qu'il y avait un truc où ils ont été dépossédés de cette démarche et du coup moi j'ai l'impression qu'effectivement il s'agit de viser du coup de la conservation des espaces sauvages et des espèces sauvages par les habitants mais par des habitants éclairés avec du coup je pense une mobilisation et un décalage des scientifiques et des experts à qui on donnerait un autre rôle peut-être plus un rôle de transmettre des savoirs que de savoirs à la place des gens des habitants et quand même pour finir sur cette question moi j'ai l'impression que vu où on en est aujourd'hui on ne peut pas considérer que la médiation soit suffisante certes on n'a pas fini de convaincre enfin qu'il y a encore des gens à convaincre et donc il ne faut pas lâcher ça il ne faut pas lâcher aussi la recherche d'alliances objectives par exemple paysans de nature dans certains territoires travaillent avec la fédération de chasse parce qu'en fait la fédération de chasse souhaite avoir du gibier donc en fait souhaite avoir des cortèges d'espèces sauvages dynamiques donc en fait il y a des intérêts objectifs communs à certains endroits mais que moi j'ai l'impression que sans enfin qu'il y a quand même dans la société en général une interdiction revenons à ce par quoi tu as commencé l'ensauvagement les révoltes c'est des sauvages etc c'est ceux qui sont hors de la société parce qu'ils se révoltent en fait en ce moment on n'arrive à rien obtenir on ne fait que perdre que ce soit au niveau social ou au niveau de la protection de la nature on ne fait que perdre et alors qu'on aurait besoin d'efforts énormes et de changements très très massifs pour juste survivre voilà et donc moi je pense qu'il faut vraiment enchaîner les stratégies et les mener tout à la fois un peu comme une logique de tir à la corde vous voyez où on tire tous sur la même corde mais pas tous au même endroit et on se sent solidaires par le fait de tirer sur la même corde entre Marion Cotillard qui fait un tweet les personnes qui font de la médiation avec les gens qui ne sont pas d'accord etc. et ceux qui assument des gestes plus de lutte et de confrontation qui explicite qu'il y a des écologies qui ne sont pas possibles ensemble sur la même planète quand je dis des écologies c'est au sens des agencements des êtres et des forces naturelles etc. le capitalisme productif mondialisé est une écologie au sens où c'est un agencement des vivants ça agence du maïs avec des cochons avec des paquebots avec du pétrole etc. il faut bien assumer que le conflit ouvert avec des méthodes à choisir mais le conflit ouvert doit être une option dans nos panels d'actions à mobiliser et à allier Merci je vous propose qu'on passe aux questions avec le temps qu'il nous reste j'arrive Bonjour Ambroise une question je me pose peut-être un petit peu à côté mais pas vraiment il y a 10 ans ce genre de discours on ne l'aurait pas eu depuis 4 ou 5 ans tout s'emballe j'aimerais bien savoir votre avis par rapport à ça vous êtes dans le Haut-Poîtou le Bas-Poîtou lieu des méga-bassines l'agriculture intensive mais en même temps ça bouge de ce côté là on parle du vivant partout Baptiste-Barisot qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe en si peu d'années en même temps c'est très chouette mais je demande comment c'est parti d'où ça vient face à l'agriculture intensive je me bats tous les jours face à l'agriculture intensive et malgré tout le vivant le vivant se réveille c'est fabuleux mais si seulement il était écouté si seulement il était plus écouté aussi c'est aussi la question parce que en 3 ans en 3 ans c'est boum en 3-4 ans ça bouge de partout mais moi je le vois avec les étudiants les étudiants aussi ça bouge c'est pas les mêmes ça évolue au niveau de leur sensibilité c'est flagrant j'enseigne aussi en agro-véto et quand je fais des cours de géographie d'environnement quand je parle des questions la majorité d'ailleurs on l'a vu il y a 2 ans quand les diplômés ont fait un esclandre là agro-paritech ils veulent plus aller dans l'agro-alimentaire pour beaucoup alors il y en a toujours qui vont mais ils veulent plus aller dans l'agro-alimentaire ils veulent plus mettre en place des dispositifs pour mettre en place la technique la plus rationnelle d'engraissement la plus rapide de port donc il y a quelque chose qui se passe alors après est-ce que il y a donc il y a une effervescence intellectuelle sociale artistique aussi parce que j'ai quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que là les milieux dont on parle c'est des milieux écologiques écologistes scientifiques paysans etc mais il y a un milieu qui se mobilise de plus en plus et il y a des passerelles qui sont en train d'être créées c'est aussi le milieu de la culture de plus en plus vous avez même des programmes culturels artistiques qui sont orientés sur l'environnement le vivant la nature de plus en plus donc en effet il y a quelque chose qui se passe ça c'est très clair dans la société après il y a un vrai décalage entre entre ce que semble être clairement présent dans une bonne partie de la société et la prise en compte par par les dirigeants les politiques mais bon ça va sûrement venir espérons espérons-le moi je veux répondre rapidement par un exemple justement pour pas s'en tenir à la mode éditoriale de l'émerveillement moi j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer enfin disons que faire de cette mode éditoriale émerveillante c'est j'ai l'impression qu'il faut en avoir collectivement un usage de transformation de ce que ça veut dire la société pour nous qu'est-ce que ça veut dire comment on veut faire de transformer vraiment comment on fait société et transformer qu'est-ce que ça veut dire habiter notamment d'où mon exemple en banlieue de Bruxelles dans un bas fond un peu humide donc un quartier populaire c'est dans la commune de Forêt à côté de Bruxelles il y avait des travaux voilà d'immeubles des travaux tout ça et les tractopelles en creusant pour faire un nouvel immeuble ils ont percé la couche d'argile qui maintenait captive une nappe phréatique donc ils creusent dans la terre et puis en fait ils libèrent une nappe phréatique qui déborde qui déborde qui déborde et cet espace donc cette cavité qui était là pour normalement faire les fondations de l'immeuble devient une inondation accidentelle et à la faveur de... ils n'arrivent pas ils pompent en fait comme c'est une nappe phréatique connectée à d'autres nappes etc ils ont pompé et cette eau ne s'en va pas le temps c'est en 2008 du coup il y a un peu il y a la crise économique etc donc ça ralentit ils abandonnent les travaux à ce moment là et en fait ça laisse le temps à un cortège d'espèces sauvages de type marais de s'installer vraiment dans une cavité vous imaginez les trucs en ville à la taille d'un terrain de foot à peu près pas un truc énorme mais vraiment des grèbes castagneux toutes sortes de libellules une roselière qui du coup épure l'eau abrite les nichés etc maintenant il y a un couple de signes etc et en fait très vite il y a des des habitantes des habitants mais surtout des habitantes de ce quartier qui ont veillé sur ce lieu et ont cherché à le défendre comme tel mais au départ ils le défendaient au fond comme un espace vague où aller faire les barbecues être un peu tranquille et petit à petit en fait en défendant et en fréquentant cet espace accidentel sauvage accidentel et bien elles se sont mis à transformer la manière dont elles défendaient ce lieu et elles ont eu besoin de reconvoquer la notion de commun parce que finalement ces animaux sauvages enfin ces animaux et plantes sauvages et champignons et bactéries sauvages qui font justement traversent la frontière et font intrusion au milieu de la ville parce que c'est vraiment un espace complètement urbanisé en fait ils font quoi ? ils ne font qu'habiter c'est à dire que finalement dans cet espace où il y a une affectation pour tout là c'est les balançoires pour les enfants là c'est le banc pour la mémé là c'est le train pour les vélos et l'autobus etc là c'est un espace où s'impose des habitants qui ne vivent pas selon les affectations les usages les différentes classes sociales etc mais qui ne font qu'habiter et du coup ça a fait que les humaines qui défendaient cet espace là déjà l'ont défendu comme tel en se disant bah oui il y a déjà des habitants pourquoi vous voulez mettre des habitats il y a déjà des habitants et en fait ont eu besoin et ont réinterprété leur manière de défendre même ce qu'elles voulaient de la ville en général avec la notion de commun et donc finalement voilà c'est pour revenir à la définition du sauvage qui est supposé être justement ce qui est à l'extérieur de la société et le commun c'est ce qui est à l'intérieur de la société et bien là finalement c'est l'intrusion des sauvages qui nous ramène à la notion de commun et donc à une logique voilà plus communisante que ses parentes et plus communisante que dans une logique de valorisation et d'inégalité c'était une réponse longue il y avait d'autres questions moi quand je vous entends ça fait écho quand même aux politiques aussi et nous sommes dans une notion enfin moi ça m'a toujours marqué au delà de votre intervention mais ça confirme que ça peut aussi s'appliquer dans différents domaines nous sommes dans un point de vue politique sur l'intérêt général et n'est-il pas intéressant de revoir plutôt le concept d'intérêt commun et de pouvoir peut-être de le faire remonter alors je sais pas c'est complexe c'est très naïf de ma part mais de le faire remonter aussi puisque là vous parlez vraiment de commun à chaque fois et du sens commun de la notion de commun chacun s'y retrouve et peut-être que la difficulté d'un point de vue politique c'est que nous parlons d'intérêt général qui peut être considéré comme la somme d'intérêt particulier mais qui peut définir qu'un intérêt particulier dans certains cas je sais pas je suis clair dans mon propos c'est justement après comment on se saisit de ça il y a aussi comment on se saisit de ça en tant que chercheur en tant qu'enseignant en tant que citoyen comment on se saisit de ça quelle légitimité on peut donner à ça et surtout comment on peut défendre ça quand on voit que on va dire les politiques ne semblent pas toujours en phase par rapport à ça tu prenais l'exemple de l'accord il y a différentes manières de faire avancer les choses certains écrivent des articles d'autres font des expressions artistiques certains font des manifestations pacifistes signent des pétitions certains font des manifestations qui peuvent dégénérer surtout quand en face il y a une très grande violence j'aime bien ton image de la corde franchement j'aime beaucoup ton image de la corde parce que par rapport à ton intérêt général je pense que le définir le définir c'est pas si difficile de le définir la diversité du vivant la qualité de l'eau une juste répartition de l'eau entre les autres humains et les humains aussi et puis cette répartition entre les humains eux-mêmes c'est une vraie question et comment faire progresser ça je pense qu'il y a plusieurs canaux qui sont utilisables certains qui sont légaux et d'autres qui peuvent être peut-être un peu un peu limite parce que c'est toujours délicat de se faire entendre parfois quand on juge qu'on a l'intérêt général je réfute l'intérêt général c'était dans mon propos je suis pour l'intérêt commun parce que l'intérêt général quelque part ça parle peut-être moins alors que l'image de la corde etc c'est que l'intérêt commun chacun y voit un peu de sens alors que l'intérêt général pour moi c'est manquer de sens pour certains si je reprécise mon propos c'est pour ça que ça me choque d'entendre toujours l'intérêt général qui n'a pas forcément un sens concret je caricature volontairement très rapidement moi je voudrais répondre à ça une considération sur alors les naturalistes qui sont à mon sujet enfin mes partenaires d'études en ce moment qui sont vraiment beaucoup mûs par l'intérêt général au sens où en fait la passion donc c'est des gens qui passent leur semaine ou leur dimanche en fonction de s'ils en ont fait leur métier ou pas ou leur week-end leur soirée etc qui mettent beaucoup beaucoup d'énergie beaucoup beaucoup de temps à aller répertorier dans les bas-fonds vaseux sous la pluie etc compter les espèces répertorier etc et pourquoi ils font ça pourquoi ils se mouillent tous les dimanches à compter des oiseaux dans le froid etc et bien parce que en fait c'est pour le commun c'est pour c'est pour il y a le mot commun qui revient en tout cas en tout cas c'est bien dans l'idée que cette connaissance elle va servir à plus qu'eux et en même temps ça les attache aussi à justement une image de l'intérêt général au sens de mais alors il faut que ce soit pour tous et c'est une manière de de dénier que la société est divisée c'est à dire que le tir à la corde en fait il y a des gens en face qui tirent et que la société est divisée et au jour d'aujourd'hui ceux qui sont les vainqueurs c'est à dire ceux qui structurent la société et donc ceux qui structurent les milieux naturels de notre planète ils semblent ne pas se préoccuper du cas de force majeure dans lequel on est en termes écologiques quoi donc ouais des fois l'intérêt général là j'ai l'impression que leur manière d'être subjectivés en vue d'un intérêt général ça les empêche d'oser se fâcher avec ceux qui ont le pouvoir parce qu'ils voudraient enfin en fait c'est quand on compte quand on répertorie toutes les espèces de carex qu'il y a dans une zone humide c'est pour c'est pour tous on veut l'offrir à un tous et moi je comprends ça mais le truc c'est que en fait il faut enfin voilà quand on a une passion et qu'on veut la partager on a envie de l'offrir à un tous mais il faut assumer que le tous humain il est divisé on n'a pas tous le même projet et on est dans un cas de force majeure et donc pourquoi pas intérêt commun peut-être que ça permet d'assumer à la fois de faire cohabiter pour tous et d'assumer qu'il y a des divisions et qu'on n'a pas tous le même projet et peut-être dans ce que dans ce que tu dis aussi moi il me semble qu'il y a quelque chose qui est spécifique qui est le rattachement à un territoire de vie c'est à dire qu'à un moment on parle toujours à des échelles qui sont très éloignées de nous finalement donc quand on dit l'intérêt commun on peut écraser quand même par une vision du monde du monde terrestre alors que là ça permet quand il y a des initiatives comme ça de relocaliser aussi des problématiques plus larges je me permets de passer la parole pour la dernière question oui non très rapidement et puis de toute façon ça a été abordé mais c'est vrai que quand on reprend tous les termes que vous avez utilisés tout au long de la conférence de frontières d'espaces relégués de population animale abandonnée ou contrôlée je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en fait ça s'applique à l'homme tout simplement que la conférence enfin ce dont on parle ce soir c'est l'homme c'est nous en fait c'est de nous dont on parle et que pour juste rapidement c'était deux rapides exemples mais j'ai habité longtemps en Seine-Saint-Denis pour moi clairement j'avais l'impression d'être dans un espace relégué et encore j'étais blanc donc j'étais pas le plus relégué de la population et puis aussi par ailleurs je me suis intéressé et je m'intéresse beaucoup une population particulière que l'administration appelle aujourd'hui les gens du voyage voilà en fait tout de suite tous les mots tous les termes à chaque fois je pensais à ces personnes-là ces communautés un peuple bien sûr et puis et donc et après je me suis dit mais qu'est-ce qui fait aussi la spécificité de ces gens qui étaient aussi des personnes pour les populations itinérantes qui étaient plus proches de la nature mais c'était justement leur itinérance et je me demande est-ce que l'itinérance c'est parce qu'il manque à l'homme pour reprendre contact avec la nature c'est l'hypothèse de Alessandro Pignocchi moi l'itinérance je sais pas pourquoi pas la réflexion que ça me fait venir finalement c'est une réflexion par rapport à c'était des penseurs penseuses américaines de la colonisation et c'est-à-dire enfin j'essaie de voir si on peut faire un parallèle de la colonisation et du racisme qui témoignait du fait que enfin qui analysait le fait que pourquoi les blancs américains sont racistes c'est parce qu'ils sont dans un ils sont obligés d'être dans une force très grande force de déni du fait que l'origine de leur légitimité à être là c'est qu'ils ont volé la terre à d'autres et du coup ils sont obligés de faire que ces autres soient des riens parce que sinon ils sont face à une culpabilité héritée et qu'ils n'ont rien demandé ils sont nés après mais voilà et peut-être qu'il y a quelque chose comme ça dans notre manière d'habiter les espaces où on laisse plus de place en tout cas aux sauvages timides on laisse un peu de place aux rats et aux pigeons mais qui nous tolèrent mais quand même mais peut-être qu'il y aurait quelque chose je pars sur autre chose que l'itinérance mais en tout cas sur qu'est-ce qu'ils font d'interroger qu'est-ce qu'ils font de notre droit à être là voilà genre du voyage ou pas en cette sainte-mise ou pas voilà et qu'est-ce qui fait que certains dans notre société ont plus droit d'être là que d'autres et jouissent comme ça par conditions sociales de plus grande tranquillité à être là ou pas à être là et peut-être ça peut être intéressant de oui d'interroger notre rapport aux sauvages sous cet angle là moi votre réflexion elle me fait penser à un ouvrage à un ouvrage d'un sociologue canadien d'origine libanaise qui s'appelle Hassan Hadj et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle le loup et le musulman je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin ben lisez-le très intéressant justement alors il se fonde beaucoup sur le cas du loup en France et sur un mot que certains trouvent tabou l'islamophobie et il fait des comparaisons qui sont assez intéressantes et moi récemment j'ai été interpellé parce que il y a eu une espèce de comment dire de concordance de calendrier quand il se trouve que j'étais interviewé récemment par France Culture sur le fait qu'à l'heure actuelle aussi bien en France qu'au niveau européen il y a une remise en cause de la protection du loup et au même moment il y avait la loi immigration au même moment qui se télescopait c'est comme si on voulait avoir un rapport à entre guillemets ce qui nous dérange en essayant de le cantonner le limiter voire l'éliminer et encore là je parle de la France mais je pourrais aller au Moyen-Orient par exemple et ça fait écho à ce que tu viens de dire d'ailleurs sur le fait qu'on ne se sent pas forcément légitime sur un territoire donc on veut se débarrasser de ceux qui nous ont précédés si vous voyez ce que je veux dire donc je pense qu'en effet je ne peux pas m'empêcher de faire un certain nombre de parallèles quand je réfléchis quand je vois et même par rapport quand j'écoute à ce que vous dites ce que vous dites carrément peut-être être un mini ajout je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire et je pense qu'en fait il faut assumer notre avenir est un avenir de péril ça ne va pas être drôle ça nous met dans en fait c'est évidemment ça ne peut nous mettre que dans des affects de peur et je pense que cette espèce de reconstruction des étrangers les loups et les musulmans et bien c'est les gens du voyage voilà mais en tout cas avoir besoin de reconstituer des figures d'étrangers qui seraient la menace en fait c'est une manière d'incarner collective de donner une figure collective à ce qui nous menace mais en fait ce qui nous menace ce n'est pas du tout ça et je pense qu'il faudrait plutôt qu'on assume qu'on est mort de trouille et qu'on parte de ce qui nous met vraiment mort de trouille faire des vraies causes oui merci je voudrais aller dans le sens de la réflexion pour moi ce n'est pas vraiment les dégâts que les espèces sauvages peuvent causer aux troupeaux aux espèces chassables aux jardins potagers ou d'agréments c'est le fait qu'ils s'affranchissent des frontières des espaces clos qu'on a qu'on a érigés de la propriété individuelle finalement qui est le fondement de nos sociétés c'est leur liberté qui nous dérange le fait qu'ils puissent justement s'affranchir de tout ça et je me demandais est-ce que les sociétés dans lesquelles moins individualistes que les nôtres ne sont pas plus tolérantes vis-à-vis de la faune sauvage que nous c'est quoi les sociétés moins individualistes que les nôtres tu penses à pas les sociétés occidentales par exemple c'est pour toi ça dépend là c'est un océan vous avez combien de temps là non mais bah ouais donc là tu lances un très très vaste débat ouais moi ça me fait penser au travail d'un copain d'un anthropologue portugais qui a travaillé qui a comparé les relations aux grands carnivores dans différentes zones il a travaillé en Inde dans un espace de réserve une zone qui cohabitait avec le tigre il a travaillé au Portugal dans des zones où il y a des modes de faire valoir agricoles plutôt traditionnels et au Niger où il y a les derniers chasseurs à l'arc les gourmandes qui cohabitent avec le lion et d'autres et d'autres animaux et c'est vrai qu'à chaque fois le plan commun de toutes ces sociétés c'est des sociétés où justement le commun est très important est vraiment très important les modes de vie communautaire sont extrêmement importants et où justement ce sont aussi des sociétés où même dans ces campagnes portugaises on considère que les non-humains ou les autres humains ont quand même une place et même certains qui disent que le loup il est là et justement il nous fait penser que le berger il doit être là aussi il doit faire attention à ce qui se passe tout autour et il doit être en résonance par rapport à ce qui se passe dans son environnement donc voilà en faisant cours par rapport à ce que vous venez de lancer peut-être que c'est une piste très fragile comme ça peut-être que si la liberté et l'autonomie des sauvages nous ramènent en miroir la liberté et l'autonomie auxquelles on a renoncé peut-être que ça nous est insupportable parce que ça nous fait voir qu'on est domestique qu'on s'est auto-domestiqué mécanique du vivant marque mortellement ce mécanique du vivant sur la domestication c'est sa conclusion d'accord voilà et moi j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'avec l'autonomie c'est-à-dire leur autonomie j'ai l'impression de nous inviter à déplacer notre autonomie en tout cas au lieu de se considérer comme autonome vis-à-vis d'eux de retrouver une forme d'autonomie parmi eux mais en tout cas ça nous réinvite aussi à une liberté ou à une autonomie mais qu'ils soient plus par exception tu veux qu'on arrête bah oui je suis vraiment désolée c'est très frustrant est-ce que je peux faire une pub 30 secondes pour justement un cas extrêmement concret je vous invite à voir un excellent film qui s'appelle vivre avec les loups de Jean-Michel Bertrand et qui va être projeté au diétriche et il y a une soirée débat organisée le vendredi 2 février donc si vous n'en avez pas marre de moi voilà ce sera plus orienté par rapport mais surtout le film venez pas pour moi venez pour le film d'ailleurs il est projeté même la veille mais vendredi 2 février il y a une projection et tu ne serais pas le seul il y aura un copain aussi de la Vienne qui est en même temps un peu éleveur un peu élu enfin et qui justement on parlera de ces on poursuivra modestement un peu ce débat ah oui Anaïs et les loups c'est à la fois un documentaire quelque chose de vécu et une allégorie extraordinaire avec cette petite fille qui déjà même quand elle a encore les couches et qu'elle ne marche pas se retrouve la nuit en entendant le brame du cerf et qui a peur et qui après dit en suivant son père dans la nuit quand elle grandit papa les loups ils mangent un petit peu les enfants c'est pas grave merci beaucoup alors merci à tous les deux c'est un peu frustrant c'est vrai d'être dans ce timing puisque le thème on pourrait y passer une journée voilà et justement le prochain rendez-vous du cycle est un petit peu différent du format habituel on ira se promener on propose une promenade de la nature en ville avec plusieurs scientifiques avec des personnes qui vont nous raconter un petit peu à des endroits soit des histoires sur des insectes soit de la géographie soit de la biologie et voilà toutes les problématiques que ça génère donc le rendez-vous est le 10 avril à 16h on vous transmet toutes les informations le parcours n'est pas encore totalement fixé donc on vous transmettra toutes les informations si vous êtes intéressés sur le site de l'espace Mandestrance et après pour ceux qui n'ont pas envie de faire la promenade il y a quand même un point où on se retrouve s'il fait beau et qu'il ne on croise les doigts à 18h30 dans le jardin d'essence de Gilles Clément qui est un jardin qui est après le pont Saint-Cyprien et là ce sera une table ronde sur justement ces interrogations du retour de la nature en ville qu'est-ce que ça génère y compris en termes des questions des fois de santé on a parlé un petit peu des zoonoses mais c'est vrai que voilà il y a le retour d'accord mais c'est quelles conditions et en fait ça va permettre de prolonger un peu la discussion de ce soir donc vous êtes évidemment conviés merci beaucoup à toutes et tous merci 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 Sous-titrage FR ?